Docteur Guylain Casier-Dorval, bonjour. Nous sommes donc ici au centre de dépistage intercommunal de la BCBG. Est-ce que vous pourriez rapidement nous décrire l'origine de la maladie ? Oui, je tiens d'abord à signaler que cette maladie n'est pas neuve. On a largement exagéré et médiatisé cette maladie, mais elle existe, disons, inconsciemment depuis très longtemps. Quant aux origines, évidemment tout ça est encore très flou, mais il semblerait que c'est une maladie qui vient du zèbre, donc d'Afrique, de cet animal africain, de zèbre. Le zébré, bien sûr. C'est ça, voilà, le zèbre. Est-ce que vous pourriez nous décrire les symptômes de cette maladie ? Alors, les premiers symptômes de la maladie se voient très vite. Ils sont très évidents dans la vie quotidienne. Il y a plusieurs exemples. Plusieurs exemples, il y a d'abord la « dit » à la fin de chaque phrase. Donc, nous avons par exemple, je ne sais pas, pour dire bonjour, on dit « salut dit » ou « comment ça va dit », ou etc. Enfin, c'est un premier symptôme. Nous avons également le « O » et le « A » qui se changent en « E », c'est-à-dire que qu'elle est, périsant. Y a-t-il, docteur Casier-Guylain-Dorval, y a-t-il, docteur Guillain-Casier-Dorval, une géographie spécifique à la maladie ? Étonnamment, étonnamment, oui. Étonnamment, oui. Et c'est là que nous basons nos recherches, évidemment, puisque ce sont des épicentres. Nous avons un épicentre au sud de la capitale, également le arrondissement Lannoyen, etc. Et alors, très bizarrement d'ailleurs, à la côte, il y a une petite cité balnéaire. Est-ce que vous pourriez nous indiquer s'il existe un traitement spécifique à la maladie ? Il y a un traitement sous forme de pur, c'est-à-dire qu'un des grands symptômes aussi. C'est l'égide, c'est évidemment une perte totale du sens des réalités. Vous comprenez ce que je veux dire ? Non, tout à fait, Jean. Alors, docteur, des victoires ? On peut dire que la maladie est carrément disparue des cours de tennis, des vestiaires de squash. Et je pense que c'est un bien. Eh bien, merci, docteur. Pas de quoi venir. Ajoutons que le professeur Casier d'Orval a mis au point un équipement très sophistiqué qui permet de déceler très tôt les tumeurs de BCBG qui, rappelons-le, se manifestent sous la forme de petits crocodiles. Encore merci à la RDBF Waroké pour cet excellent reportage.